bonjour à toutes on se retrouve aujourd'hui pour le tuto de l'album printanier donc je vous montre que j'ai utilisé six feuilles de ce bloc 15 15 donc trois motifs différents ensuite j'ai utilisé donc un lot d'enveloppes où il y a huit cartes 8 enveloppes donc les enveloppes font 13 les cartes pardon font 13 par 13 ce sont des cartes doubles et les enveloppes font 14 par 14 ensuite j'ai utilisé des stickers donc de cette collection ça vient de chez aliexpress je crois et ensuite je vous montre sept papiers pour un donc cet album en sachant que la première et la troisième donc c'est à dire l'uni et l'arayé je ne les ai pas utilisés donc au total j'ai utilisé cinq grandes feuilles 30 30 plus six petites feuilles 15 15 en sachant que sur les cinq grandes feuilles 30 30 il me reste un morceau de 15 par 30 comme ça ça vous donnera une idée un petit peu du nombre de papiers qu'il vous faut alors ça bien sûr c'est si vous respectez les dimensions que moi j'ai pris un si vous prenez plus grand évidemment votre papier devrait être plus grand plutôt dépend des marges que vous prenez pour décorer votre votre album bien sûr alors là je colle en toutes les enveloppes c'est plus facile vous le verrez par la suite donc ça y est mes enveloppes sont collées je vais couper maintenant un morceau de chaque côté pourquoi parce que d'un côté je vais avoir une ouverture qui va venir se fixer à ma relure et de l'autre j'ai décidé de mettre les cartes qui sont fournies avec le lot d'enveloppes mais cela dit vous n'êtes pas obligé si vraiment n'est pas envie de mettre de cartes dedans vous voulez faire beaucoup plus simple et bien ce cas là vous ne créez une ouverture que d'un côté alors pourquoi j'ai pris un sens particulier j'ai souhaité que j'ai souhaité couper en fait de part et d'autre de la du rabat de l'enveloppe parce que c'est plus simple en fait si on coupe dans l'autre sens alors on peut couper dans le sens qu'on veut c'est pas un problème mais du coup lorsque vous insérez le tag a toujours des petits morceaux de papier qui viennent se coincer donc dans ce sens là je trouve que c'est bien maintenant encore une fois libre à vous de faire comme bon vous semblera là je prends une des cartes et je viens la découper un centimètre après la pliure alors là vous ne vous rendez pas compte mais voilà donc il va me rester ce grand morceau avec une pâte et bien sûr le morceau qu'on a découpé donc ce qui fait que je fais ça sur quatre cartes doubles donc j'aurai donc quatre volets pour coller sur mes enveloppes j'aurai quatre tags simples donc ce sont les morceaux que j'ai coupé de la carte double et ensuite j'aurai cartes quatre pardon cartes doubles que je ne vais pas toucher pas modifié je mets de côté les les tags simples donc ensuite je vais prendre mes enveloppes donc quatre enveloppes et je vais venir coller cette cette carte qu'on vient de couper avec le rabat ce qui va me permettre de faire un volet à quatre cartes là je vous montre l'ouverture pour pour insérer le tag donc la première carte que je vais coller ce sera volet par le haut après je vais vous mettre en accéléré parce que ça n'a pas vraiment d'intérêt de me voir coller ces quatre volets donc je viens coller un sur le haut donc ça c'est mon premier puis ensuite j'en mettrai un sur le bas d'une autre enveloppe un sur le côté gauche et un sur le côté droit donc ce qui va me faire quatre enveloppes avec un rabat pourquoi j'ai voulu faire ça c'est pour changer un petit peu la dynamique de l'album en fait c'est que voilà à un moment on aura une ouverture en haut à un moment une ouverture en bas c'est pour que ce soit moins rébarbatif en fait quand vous utilisez l'album donc voilà le rabat sur le haut et j'en colle rapidement les quatre autres enfin les trois autres pardon voilà alors moi je n'en ai fait que quatre mais vous auriez pu faire ça pour toutes les enveloppes il n'y a aucun souci après vous pouvez également faire un rabat par le bas comme celle ci et puis rajouter aussi un rabat sur le haut vous faites vraiment ce que vous ce que vous souhaitez il y a vraiment plein 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 de possibilités concernant cet cet album moi je vous donne juste une petite idée je voulais quelque chose de simple mais effectivement sur cette base on peut vraiment faire plein 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 de choses et vous n'êtes pas obligé de mettre des tags si vous n'avez pas envie de mettre des tags bien évidemment voilà donc toutes mais tous mes volets sont collés maintenant donc sur mes enveloppes alors pour que ce soit plus joli je vais intercaler c'est à dire une enveloppe avec un volet une enveloppe sans volet une enveloppe avec un volet une enveloppe sans volet etc 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 mais là encore vous auriez pu mettre vos quatre enveloppes avec vos quatre volets puis vos quatre enveloppes sans volet alors je vais faire maintenant la même chose avec les tags donc vous vous rappelez que j'ai des cartes doubles celles que je n'ai pas coupé et des cartes simples donc ce sont les morceaux issus des cartes doubles que j'ai coupé pour faire mes volets donc je vais intercaler une carte simple une carte double là où j'ai fait un volet je vais mettre une carte simple et là où j'ai pas mis de volet je vais mettre une carte double mais encore une fois vous le faites à votre manière bien évidemment bon bon ... 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